Wesh les potos ! Bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Swakuro. Maïké dans cette vidéo, je vais vous expliquer un glitch qui va vous permettre de débloquer un milliard de cristal d'Ether. Alors pour réaliser ce glitch, il vous faudra créer un deuxième compte, que ce soit sur PlayStation ou Xbox. Ensuite, il vous faudra un compte avec le PlayStation Plus, activé en tant que compte principal sur la PlayStation pour donner accès au PlayStation Plus à tous les autres comptes. Donc c'est pareil sur Xbox je pense. Et ensuite, vous pourrez réaliser le glitch. Alors pour réaliser ce glitch, il faudra que l'utilisateur numéro 1 soit l'utilisateur qui ne débloque pas les cristaux. Alors votre compte principal que vous voulez débloquer les cristaux, ce sera l'utilisateur numéro 2. Alors rejoignez la partie avec l'utilisateur numéro 2. Ensuite, vous lancez la partie sur D-Machine par exemple ou Fire by Z avec l'utilisateur numéro 1. Quand la partie est lancée et que les chargements sont terminés, vous allez mettre pause avec votre utilisateur numéro 1 et vous allez aller dans Social. Ensuite, vous allez chercher l'utilisateur numéro 2 dans votre liste sociale. Et vous allez faire pareil avec votre utilisateur 2. Vous allez dans Social, vous cherchez votre compte et vous allez sur votre profil. Alors avec l'utilisateur numéro 1, il va être marqué quitter la partie. Donc là, vous quittez la partie, ce qui va faire en sorte que vous allez vous retrouver tout seul dans la partie. Ensuite, vous quittez le menu pause et vous vous laissez tuer par le zombie. Alors quand vous êtes mort, vous allez retourner dans le lobby. Quand vous êtes dans le lobby, il va falloir reconnecter l'utilisateur numéro 2 qui est votre compte principal. Donc il faudra le reconnecter. Après l'avoir reconnecté, avec l'utilisateur numéro 1, vous allez relancer la même map de zombie que vous venez de lancer. A ce moment-là, vous allez voir que pendant le chargement, il y aura un écran noir et vous allez revenir au lobby. Dans le lobby, il y aura un message d'erreur. Vous acceptez ce message d'erreur et ensuite, vous utilisez l'utilisateur numéro 2. Donc vous prenez la manette de l'utilisateur numéro 2 qui est votre compte principal. Vous allez dans Armes, Talents et là, vous allez voir que vous avez des cristaux d'éther en illimité. Donc vous allez pouvoir débloquer toutes vos classes. Quand vous aurez terminé d'acheter toutes les améliorations de toutes vos classes et de toutes vos armes, etc. Là, vous allez pouvoir quitter la partie, changer d'utilisateur et relancer le jeu avec votre utilisateur principal. Et quand vous allez vous reconnecter, vous allez voir que tout a été amélioré. Bien entendu, vous n'aurez plus les milliards de cristaux, mais de toute façon, vous n'en avez pas besoin. Quand vous aurez déjà tout amélioré, vous n'aurez plus besoin d'autres cristaux. Donc voilà, je pense que je vous ai tout dit à propos de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner. Ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, moi, je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était Swakulmec et ciao. Peace ! Sous-titres par Jérémy Diaz